Ce qui concerne l'actualité nationale, c'est pratiquement deux faits majeurs. La première des choses, c'est la question liée à la visite du MATD dans le siège des partis politiques. Vous avez vu la communication qu'ils vont revenir et comme nous l'avons dit à longtemps, nous sommes prêts à les recevoir des sous-sections jusqu'au niveau du bureau exécutif national. Nous avons déjà tout préparé, que ce soit les cahiers de PV des organes, que ce soit les cahiers de PV même des instances, parce qu'il y a un PV que vous voyez, mais dans les réunions des organes aussi il y a des PV. Que ce soit nos relevés bancaires par rapport au fonctionnement du parti, que ce soit les listes de cotisations, ce que chacun paye dans les organes, ce que notre militant donne comme on donne au parti. Nous sommes prêts à tout présenter et nous allons présenter aussi la liste de nos structures qui sont complètes dans toutes ces dimensions fédérales et nationales. Donc, au-delà de cette visite, il y a le procès qui est annoncé, le procès du 28 septembre. Vous savez que c'est tout le peuple qui est demandeur de ce procès, parce que c'est une page noire de notre histoire. Il est extrêmement important que les Guinéens sachent comment cet événement s'est déroulé, qu'est-ce qui s'est passé, qui est responsable de quoi et qui est victime de quoi. Et nous saluons cette initiative, nous sommes prêts à accompagner le processus, nous demandons à l'ensemble des acteurs judiciaires de faire en sorte que l'ensemble des acteurs bénéficient des mêmes droits, que celui qui est accusé d'être bourreau puisse avoir tous les instruments que la loi lui confère pour se défendre, que ceux qui se plaignent aussi, qui sont victimes, que toutes les opportunités leur soient offertes aussi pour se défendre, que ce soit un procès équitable minutieusement déroulé, afin que la Guinée fasse au moins la lumière sur un événement de taille qui fait encore la divergence par rapport à toutes ces questions. Et au-delà de ces faits, nous constatons aussi des faits malheureux, car il ne serait-ce que trois personnes meurent dans un pays, c'est tout le pays qui est endeuillé. Nous avons constaté un accident récemment au niveau des Coursas, où une dizaine de nos concitoyens ont rendu l'âme. Nous présentons nos condoléances les plus émises à ces familles et aux peuples de Guinée, parce que c'est le peuple qui est endeuillé. Il y avait des gens qui contribuaient à l'économie du pays, il y a des gens qui contribuent à l'éducation, ainsi de suite, et que les familles comprennent que le budget sera de leur côté pour passer ces moments difficiles et de faire en sorte que des conditions soient créées pour que, à la fois, les utilisateurs de nos routes soient davantage précautionnés par rapport aux codes de la route, mais aussi que nos routes parlent suffisamment. Parce que si la route ne parle pas, quel que soit votre niveau de prudence, votre attention, vous risquez de faire face au cas d'accident. Voilà en gros ce que nous avons comme ramassé. Le président sera par nous dans les meilleurs délais. Il a presque fini sa mission. Il est pratiquement à 80%. Et quand il sera là, il fera la restitution de sa mission. Il nous dira ce qu'il a pu faire pour relancer les activités des structures du parti à l'étranger, mais aussi de boucler les discussions sur notre programme de société. Ça ne se dit pas assez, mais ça fait des mois qu'à chaque occasion, le PDN présente un volet de son programme de société. Pour dire que nous ne cherchons pas le pouvoir par le plaisir d'être au pouvoir, nous cherchons le pouvoir pour tout simplement réaliser quelque chose dans le pays, faire en sorte que le Guinée puisse quitter d'un niveau de développement faible à un niveau de développement élevé. Le programme économique a été présenté. Nous avons donné notre temps par rapport à la configuration gouvernementale. Nous avons dit que les 40% du budget national seront accordés au grand secteur de l'éducation. Nous nous sommes prononcés sur la santé, nous nous sommes prononcés sur le sport, nous nous sommes prononcés sur la politique d'industrialisation ou bien des réindustrialisations de la Guinée. Et nous avons abordé aussi notre politique genre à travers la présidence des femmes qui a présenté le volet et le processus continu. Donc, dans les jours à venir, soyez accrochés à la page officielle du parti, à partir desquels, sur Facebook comme sur Twitter, il va commencer à envoyer les dimensions du programme des sociétés section par section, point par point, pour vous dire ce qu'il envisage de faire, et qu'il a un budget d'accord disponible. Il ne passera pas trois ans à sillonner le monde pour dire « accompagnez-moi, j'ai un projet ». Parce que c'est maintenant qu'il est en train de le faire et il est à l'extérieur pour cela. Une fois au pouvoir, dès le premier jour, les premiers actes tomberont en matière des réformes économiques que nous avons, des réformes du système de gouvernance, mais aussi des réformes en termes de politique publique. Donc, nous vous remercions pour votre disponibilité et vous serez invités à en faire la couverture. Pour dire que le PDN ne se limite pas à Conakry, le PDN ne se limite pas à cette salle, nous sommes un peu partout et nous faisons ce qui est utile pour la participation politique d'un parti comme nous. Merci et bon week-end à vous.